Le monde ne tourne pas rond avec l'insolite Geoffrey vous le prouve Aujourd'hui je vous prouve une fois de plus que le monde ne tourne pas rond, direction la Chine, encore Oui j'ai découvert dans un reportage qu'il y a une nouvelle mode, on se demande où ils sont allés à la pêcher Bah quand on a posé la question à la dame, elle a dit dans la petite rivière juste là Enfin elle l'a dit en chinois, mais bon pour moi c'était justement du chinois, j'ai rien compris Et puis vous de toute façon vous parlez pas chinois, donc bref, elle est allée le pêcher là Elle a pêché une petite grenouille, un petit lézard, un petit poisson, chacun dans un petit sac en plastique, avec de l'eau Et voici le nouveau porte-clé à la mode en Chine, un porte-clé vivant Enfin vivant, pas longtemps dans un petit sac plastique tu passes pas la semaine, et encore si t'as du pot Emballé dans un sac plastique, c'est là-dedans que t'arrives à la morgue, ça peut pas être synonyme de vie Moi je vais mettre un petit chinois dans un sac plastique, avec de l'eau, j'aurai bonne conscience, je vais m'y avoir Puis je vais m'en faire un porte-clé, puis quand il aura suffoqué dans son petit sac plastique, j'en achèterai un autre On s'en fout, y'en a plein, on est 6 milliards en tout sur la planète Non mais sérieux, est-ce qu'il y a que moi que ça choque ou pas ? Tu veux un animal à ton porte-clé ? T'es en Chine, prends un tamagoshi Si il te gonfle, tu pourras même lui enlever les piles Puis s'il meurt, t'appuies sur reset, c'est la recette pour faire reset avec ce genre de choses Tu veux une tortue, tu veux un lézard ? Achète-toi-en en peluche J'ai inventé une sagesse chinoise pour l'occasion Quand même le petit poisson chinois, alors l'homme chinois aussi A méditer Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey